... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de WALF. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Maître Ousmane Sey. Maître Sey, bonjour. Bonjour Pierre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de WALF Agri. Un plaisir de partager. Je salue vos techniciens et je salue vos téléspectateurs ici à elle. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Maître, vous êtes avocat, vous êtes aussi vice-président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Vous êtes membre du comité de suivi du Dialogue National, membre de la Commission politique et de la Commission Modernisation de l'État et de lutte contre la corruption dans ce même rapport, dans ce même dialogue national. Vous êtes aussi membre de la conférence des leaders de Beno Boku-Yakar. Dans un arrêt rendu public le 28 avril, la Cour de justice de la CDAO a estimé que le système de parrainage adopté pour la présidentielle de 2019, je cite, « viole le droit de libre participation aux élections ». Le Sénégal dispose donc de six mois pour le supprimer. N'est-ce pas là un coup sévère porté aux côtes électorales sénégalais ? Merci Pierre. Avant de répondre à votre question, je constate qu'aujourd'hui c'est le 1er mai. Oui. C'est la fête du travail. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des travailleurs du Sénégal et du monde entier. Qui n'ont pas forcément le cœur à la fête, hein ? Oui, à cause de la pandémie et à cause de la situation économique mondiale extrêmement difficile. Et je dois rappeler heureusement que le président de la République a compris cela. Et je me rappelle que la première mesure qui a été prise lors de l'apparition de l'anémie, c'était de protéger les travailleurs, d'interdire tout licenciement de travailleurs, sauf en cas de faute. Je l'encourage, je le félicite pour ça. Et aujourd'hui, je crois que l'urgence, c'est de conserver les emplois qui existent et de faire tout pour créer d'autres emplois. Ça aussi, je crois que le président de la République l'a bien compris. Et récemment, il a mis sur place un programme qui s'appelle l'Igay, 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 l'Igay. Khayoun Dawi. Khayoun Dawi. Et je l'encourage pour mettre sur place des structures de financement, de financer des projets des jeunes et des femmes. Et il a bien compris cela. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler cela à l'opinion. Alors, sur maintenant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEA, il rappelle à l'ordre en quelque sorte le Sénégal. Je crois que c'est une décision scandaleuse. Et je crois que le Sénégal prendra ses responsabilités pour l'application de cette décision. D'abord, je dois constater que cette décision que j'ai lue et relue, de 32 pages, présente beaucoup de failles, beaucoup de contradictions et beaucoup de non-dits. Le premier élément qui me frappe dans cette décision, c'est que le juge statue sur des demandes qui sont portées devant lui par un requérant. Et en l'espèce, le juge a statué sur des choses non demandées. C'est ce qu'on dit en droit que le juge a statué ultra-petite. Le requérant qui a saisi la Cour de justice de la CEDEA n'a jamais demandé à cette Cour de supprimer le système du parrainage. Il avait simplement demandé au juge de lever d'éventuels obstacles pour le droit au candidat de participer à des élections. Voilà sa demande. Le juge a dépassé sa demande en demandant la suppression du parrainage. Vous pensez qu'il a outrepassé ses prérogatives ? Il a outrepassé ses prérogatives. Le juge communautaire ? Il a outrepassé ses compétences d'une manière notoire. Et je vais en citer d'autres cas. Là, le requérant avait dit que la loi sur le parrainage violait le statut de candidat, le statut des partis politiques, était une loi discriminatoire. Le juge a dit non. Il a reconnu dans sa décision que la loi sur le parrainage ne viole pas le statut des partis ni le statut des candidats aux différentes élections. Il a reconnu que ce n'est pas une loi discriminatoire. Alors, pourquoi il décide de supprimer ce parrainage ? Vous savez, la Cour de justice de la CEDEAO n'a qu'une seule compétence. Une seule. C'est de constater la violation d'un état membre de la CEDEAO d'un droit de l'homme. Vous voyez ? Dans ce cas d'espèce, il s'agit d'une violation fragante de droit de l'homme pour les candidats. Dans sa jurisprudence constante, la Cour de la CEDEAO dit que la violation d'un droit de l'homme doit être constatée, doit être dûment constatée. Ce qui s'est passé dans cette affaire, la loi sur le parrainage a été prise en 2018. Je rappelle que c'est une loi constitutionnelle et une loi ordinaire votée par l'Assemblée nationale. Cette loi n'a été appliquée qu'en 2019. Or, la Cour de la CEDEAO a été saisie en 2018. C'est-à-dire avant l'application de la loi sur le parrainage en 2019 à location de l'élection présidentielle de 2020. Alors, qu'est-ce que le reculant lui dit ? Cette loi, si elle est appliquée, risque de violer les droits des candidats. Parce que cette loi est restrictive par rapport aux droits des candidats à participer aux élections. C'est-à-dire que le reculant lui demande de saisir éventuellement sur des hypothèses. Et le juge a accédé à ces demandes en lui disant peut-être que vous serez victime de cette loi. Parce qu'il parle d'une menace imminente de violation des droits. Mais ça, je crois que la jurisprudence constante de la Cour de justice de la CEDEAO est en brouhaha d'ailleurs. Le juge ne peut statuer que sur des preuves. C'est-à-dire que quand on est victime, on vient démontrer devant le juge que nous sommes victimes. De porter des griffes qui existent. Mais le juge ne peut pas statuer sur une prévention. Mais oui, si il voit la menace arriver, il peut anticiper. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire au juge, je risque d'être victime. Tu dis au juge, je suis victime, voilà la preuve que je suis victime. Et ce n'est pas le cas. Et la jurisprudence constante de la Cour, c'est de dire, je suis compétent, je n'ai qu'une seule compétence, c'est de constater la violation des droits de l'homme dans un état membre de la CEDEAO. Mais je le constate du moins, par des griffes qui ont, par des preuves qui m'ont été données. Et ce n'est pas le cas dans l'espèce. Le juge a statué sur l'hypothèse, l'iménance d'être victime. Et jusqu'à présent, ce candidat-là n'a pas démontré devant le juge qu'il a été victime de la loi sur le parrainage. Parce que dans une autre décision dans l'affaire de Karimouad, c'est le même juge qui a dit qu'un état a le droit de restreindre l'accès de certaines personnes à des candidatures. Ce qui existe. La loi sur le parrainage, pour moi c'est une loi révolutionnaire, qui restreint l'accès de certaines personnes à la candidate. Imaginez-vous, Edouard, à l'élection présidentielle de 2019, il y avait 127 candidatures. S'il n'y avait pas le parrainage, on aurait 127 candidats. Comment pouvons-nous organiser une élection présidentielle avec 127 candidats ? Ce n'est pas possible. Oui, il y avait 87 demandes, 87 dépôts. 127. Après, quand on a fait un premier filtre, il y avait 47. Après, on a fait un autre filtre, il y avait 48 candidats. Mais le juge communautaire a cité, a invoqué un peu la jurisprudence burkinabé. Les anciens partisans de Blaise Compaoré qui ont été écartés du processus social, et le juge communautaire à l'époque, la cour de justice de la Cériao, avait intimé l'ordre au gouvernement burkinabé de les réintégrer et il l'a fait. Vous savez, la jurisprudence constate de la cour de la Cériao, c'est de ne pas se substituer aux juridictions nationales, de ne pas être une cour suprême des juridictions nationales. C'est une jurisprudence constate, en l'espèce. La loi sur le parrainage a été déjà appréciée par le Conseil constitutionnel, qui a décidé que c'est une loi conforme à la constitution, qui l'a appliquée. Et le juge vient lui dire qu'il faut supprimer cette loi. Cette loi a été dûment votée par l'Assemblée nationale du Sénégal, qui est souveraine. Et le juge vient lui dire, à l'État du Sénégal, votre Assemblée nationale qui a voté une loi, votre Conseil constitutionnel qui a dit que cette loi est conforme à la constitution, et qu'il a appliquée, parce qu'il faut se rappeler, que la commission de validation des candidatures à l'élection présidentielle est présidée par le Conseil constitutionnel, et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a mis en tant que dispositif, le juge communautaire vient lui dire, tout ça, il faut l'appeler. Oui, mais c'est l'article 98, si vous permettez, c'est l'article 98 de notre constitution, qui dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois. Non, attendez. Ça, c'est la constitution sénégalaise qui l'a dit. C'est une attente inacceptable à la souveraineté nationale du Sénégal. Ce que vous dites, il s'agit de traités. Il s'agit de traités. La Cour de justice a eu une décision de justice, une décision de justice. Et il est dit, dans ses différentes décisions, que la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales, que la Cour ne peut pas porter atteinte à la souveraineté des États membres. Ça n'a rien à voir avec le traité. À quoi on a ratifié des traités et des accords, alors ? Attention, le traité, c'est un accord international signé par un État, avec un autre État ouverte d'autres États. C'est une volonté exprimée des partis. C'est un consentement des partis. C'est un contrat international. C'est ça, le traité. Ça n'a rien à voir avec une décision de justice prise par une Cour ou un organe quelconque qui vous impose de faire quelque chose d'illégal. Ça n'a rien à voir. La décision qui a été prise par la Cour de justice de la CDAO est une décision illégale qui ne peut pas être appliquée par un État souverain. Si demain, on applique cette décision, et la Cour de justice vient nous dire après, il faut annuler toute votre constitution, par exemple, parce que votre constitution ne respecte pas le principe de la laïcité, qu'est-ce que nous allons faire ? Une constitution souverainement adoptée par le peuple sénégalais. La Cour peut nous demander de l'embrouche de l'annuler. Une loi votée souverainement par le peuple sénégalais. On accepte qu'un organe, la Cour de justice de la CDAO, nous demande de l'annuler. De supprimer notre loi. C'est aller trop loin. Oui, mais quand la Cour motive sa décision en écrivant ceci, je cite, « En effet, cette loi viole le secret du vote en obligeant les électeurs à déclarer à l'avance à quel candidat ils ont l'intention d'accorder leur suffrage, puisqu'un électeur ne peut parrainer qu'une seule candidature. Une disposition qui, selon la Cour, présume le choix des électeurs concernés et contrevient à la confidentialité de leur vote. » Entendez-vous ces arguments ? Je méprise encore très grande traite de la Cour. C'est extrêmement grave ce que la Cour dit. Parrainer quelqu'un, ce n'est pas d'y voter pour ce candidat. Encore une fois, je vous le dis, la Cour a fondé sa décision sur des hypothèses, sur des présomptions. On ne rend pas une décision sur la base de présomption. On rend une décision sur la base de preuves. Rien ne prouve que quelqu'un qui parraine un candidat vote effectivement pour lui. Au Bénin, on a même demandé, parce que c'est le parrainage par les cellules, le président de la République a demandé même à son parti de parrainer, certains membres de l'opposition, pour qu'ils puissent être candidats. Ce que la Cour ne comprend pas, ça n'a rien à voir. Le parrainage, c'est la candidature. C'est pour accéder à la candidature. Maintenant, une fois que vous réussissez à accéder à la candidature, vous allez à la compétition pour être élus. Le secret du vote est un principe sacro-saint. Le secret du vote est un principe sacro-saint en démocratie. Non, on ne peut pas comparer le parrainage au vote. Le vote, c'est autre chose. Il est toujours secret. Le parrainage, c'est permettre à un candidat d'accéder à la candidature pour être élu. Et à ce moment, le candidat se soumet au vote. C'est comme si ce n'était pas des juges. C'est comme si ce n'était pas des juges. C'est des hauts magistrats qui ont blanchi sur le harnais. Mais écoutez, vous savez, les juges de la Cour, de la CDAO, c'est les juges des états membres de la CDAO. Il y a des juges sénégalais, des juges guinéens, des juges pichao-guinéens, des juges mariens, des juges bérinois. Il s'en salle avec qui vous siégez à la commission politique du dialogue. Les avocats, moi, je suis presque l'un des premiers sénégalais à plaider devant la Cour de justice de la CDAO. Les décisions des juges, ce sont des décisions qu'on peut critiquer, qu'on peut même réformer. Il y a même la projédie de révision. Le Sénégal peut retourner devant la Cour de la CDAO pour lui demander de réviser sa décision. Parce que c'est une décision manifestement illégale, contraire au droit. Les défenseurs du Sénégal devant cette Cour, ont-ils bien fait le travail ? Je rappelle qu'il y avait cinq avocats, plus l'agence judiciaire de l'État. Oui, moi, je crois qu'ils ont bien fait le travail. Peut-être que le juge n'a pas tenu compte de leur mémoire, comme il le fallait. Mais j'ai lu les mémoires déposées par les avocats sénégalais. Ils ont même demandé au juge de se déclare incompétent. Vous ne pouvez pas apprécier une loi constitutionnelle du moins votée par les parlementaires sénégalais qui sont élus par le peuple sénégalais. Ce n'est pas possible. Si on permettait à la Cour, ce serait un président dangereux. La Cour serait le président de tous les États membres. Et la Cour allait orienter les institutions, déterminer les politiques des États membres. Et tout ça, c'est grave. Oui, mais étant donné que le mécanisme judiciaire local ne parvient pas à trancher ce différent, il est de bon temps pour les requérants d'aller saisir le juge communautaire. Il y a deux limites à la compétence du juge communautaire. Un, c'est de ne pas porter à tête à la souveraineté des pays. Deux, c'est de ne pas se substituer aux juridictions nationales des pays membres. Et ça, la Cour l'a constamment rappelé dans ses différentes décisions. Parce que les juridictions nationales ont failli. Le juge communautaire a fait les deux. Il a porté à tête à la souveraineté nationale du pays. Il s'est substitué aux juridictions nationales du pays. Mais si les juridictions nationales avaient fait correctement le travail, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est vous qui le dit. À saisir la Cour constitutionnelle, la Cour de la CEDEAO. Mais il n'appartiendrait pas à la Cour de le dire et d'apprécier. C'est ça, à la limite. Quelle que soit la décision rendue par les juridictions sénégalaises, la Cour de justice de la CEDEAO doit du respect à ces décisions-là. Et en l'espèce, la Cour n'a pas respecté les institutions sénégalaises. Ni l'Assemblée nationale, ni la justice sénégalaise. Et personne ne peut être fier de cette décision. Je crois qu'un Sénégalais sincère, patriote, futur de la majorité ou de l'opposition ou bien de la société civile, ne doit pas être fier qu'une Cour porte atteinte à la souveraineté de son pays, ne respecte pas les institutions de son pays. Et quelles conséquences de droit le Sénégal doit-il tirer ? Mais voilà, vous savez, la Cour s'est précipiquée. La Cour a rendu sa décision avant que la loi sur le parrainage ne soit appliquée. C'est extraordinaire. La Cour n'a pas apprécié la manière avec laquelle le système de parrainage a été appliqué au Sénégal à l'élection présidentielle. La Cour a statué sur la base d'hypothèses. Et maintenant, aujourd'hui, le Sénégal a accepté que le processus électoral soit évalué par la commission politique. Moi, j'ai fait partie de cette commission politique. J'ai fait partie du comité de souveraineté. Nous sommes et nous avions dit, pour aborder le système du parrainage, d'abord consensuellement, et ça, il faut saluer d'ailleurs l'esprit d'ouverture du président de la République, on a accepté la suppression du parrainage aux élections locales. Parce que je rappelle que le parrainage n'a jamais existé aux élections locales. Par contre, le parrainage à l'élection présidentielle a toujours existé au Sénégal. Vous savez que les candidats indépendants ont été toujours soumis au système du parrainage. Donc, l'actuel système, c'est l'extension du parrainage des candidatures indépendantes aux partis politiques et aux candidats politiques. C'est simple, ce n'est pas nouveau au Sénégal, le parrainage. Je suis surprenant aujourd'hui que la Cour vient nous dire, sans apprécier la manière dans laquelle le parrainage a été appliqué, il faut supprimer le système du parrainage. C'est pourquoi nous avions lié l'étude du parrainage au niveau de la commission du dialogue politique à l'évaluation du processus électoral. Nous sommes en train de l'évaluer. Et aujourd'hui, même il y a des recommandations qui sont faites par les experts chargés de l'évaluation du processus électoral. Par exemple, les experts nous disent qu'il faudrait instituer les deux formes de parrainage, le parrainage par les élus et le parrainage citoyen. Je rappelle que le Sénégal a choisi le parrainage citoyen. On est en train d'en discuter. Les modalités d'application, le principe du parrainage, personne n'y touche. Les experts n'ont pas remis en cause le principe du parrainage. Les partis politiques, même au Sénégal, avaient accepté depuis 2016 le principe du parrainage. Maintenant, c'est les modalités d'application. On peut en discuter. Par exemple, est-ce que le Conseil fonctionnel doit conserver sa compétence de mettre sur place un dispositif pour valider les candidatures ? On est en train de débattre sur cette question. Mais si nous débattons, et je salue d'ailleurs l'opposition qui a retrouvé la table du dialogue politique depuis vendredi. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes ouverts à tout. Oui, là, vous prenez les choses à l'envers. Il fallait commencer par là. Non, on ne peut pas apprécier une chose. Là, on constate les dégâts, après on dit qu'on va rectifier. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut d'abord apprécier la manière, les modalités d'application de la loi et en tirer les conséquences. On ne peut pas venir lire la loi sur le parrainage, etc. et dire que cette loi est bonne ou que cette loi n'est pas bonne. Il faut voir de quelle manière cette loi a été appliquée. C'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle l'audit du processus électoral. Les enquêteurs ont interrogé les acteurs politiques, l'administration, le comité électoral, ont vu les textes, la documentation légale et réglementaire, etc. Ils viennent nous faire des exposés. Voilà ce qu'ils ont constaté. On a discuté. S'ils nous recommandent maintenant de modifier les modalités d'application du parrainage, s'il y a un consensus sur cette question, nous allons le faire. Et je crois que pour répondre à la Cour, parce que la Cour a demandé au Sénégal de lui faire un rapport sur l'exécution de la décision, le Sénégal ne manquera pas. On peut prendre la tâche du comité de suivi, c'est-à-dire où il y a l'ensemble des acteurs politiques, pour voir dans quelle mesure on peut améliorer l'application du principe du parrainage. Maître Ousmane Sey, est-ce que ce parrainage-là, justement, ne souffre pas d'une tare congénitale ? Parce que ce désaveu de la Cour de justice-là, c'est déjà fait suite aussi à celui des experts de l'Union européenne. On s'en souvient. Dans le rapport au lendemain de la présidentielle, il disait que le parrainage citoyen porte atteinte au principe d'égalité entre les candidats, et avait même suggéré son abandon pour les élections locales qui devaient se tenir au mois de décembre 2019. Je devais demander à la France de supprimer le parrainage par les élus en France. Le problème du parrainage ne se pose pas avec la même faculté qu'en France. On ne peut pas prendre les pays africains comme des pays qui n'ont pas la démarche. Qui a fait appel à eux ? C'est le Sénégal ? Je ne sais pas qui a fait appel à eux. Je n'ai pas lu ce rapport, mais je fais quand même des observations d'ordre général. Je crois que l'Union européenne n'a qu'à demander à la France de supprimer le parrainage par les élus. Parce que je veux simplement vous dire que dans tous les états démocratiques du monde, il y a le parrainage soit par les élus ou bien le parrainage citoyen. Le Sénégal a opté pour le parrainage citoyen parce qu'il estime que le parrainage citoyen est le parrainage le plus démocratique. On ne peut pas, on ne peut pas, l'autorité ne peut pas voir à l'élection présidentielle une centaine de candidats. Et parmi ces candidats, il y a des candidatures farfelues. Il y a des candidatures qui ne sont pas sérieuses. Fantaisistes. Il y a des candidatures qui menacent l'intégrité du territoire national. Ah bon ? S'il n'y a que la caution. C'est-à-dire que quand vous avez l'argent, vous pouvez vous présenter à la candidature. On ne se soucie pas de l'origine de cet argent-là. Mais je crois qu'on peut écrire ici des candidats qui n'ont aucune légitimité populaire, aucune représentativité. Oui mais on peut encadrer sans être arbitraire ou discriminatoire. Si le Sénégal... On peut encadrer sans être arbitraire ou discriminatoire. Mais qu'est-ce qu'il y a de discriminatoire ? Vous savez ce que la Cour dit, la Cour de la CEDEAO dit. La Cour de la CEDEAO se reporte au bassin électoral. En disant qu'il y a un nombre d'inscrits sur le fichier électoral, c'est 65 000. Par rapport à la population, par rapport aux électeurs, si on continue à instruire le parrainage, il y a des candidats qui n'ont aucune chance d'avoir le nombre de parrains demandés. Mais la Cour oublie que l'élection présidentielle est une concurrence électorale. C'est une compétition électorale. C'est fait pour ça. Saine. Saine. Oui, une concurrence saine. Qu'est-ce qu'il y a de malsain dans le parrainage ? On vous dit, vous voulez être candidat pour diriger le pays. Vous savez qu'avec 16 millions de personnes, le Sénégal fait 16 millions à peu près de personnes, le fichier électoral comporte 6 500 000 électeurs pour être au moins président de la République, il faut au moins totaliser 2 millions d'électeurs. Si vous êtes incapable d'avoir 0,8% de ces électeurs qui vous paraissent et d'avoir 2 000 personnes dans cette région du Sénégal qui disent que nous sommes d'accord pour votre légitimité, votre représentativité pour être candidat, mais vous ne pouvez jamais être président de la République du Sénégal. Ce n'est pas possible. C'est ça le fondement du parrainage. C'est donner aux citoyens le droit de choisir qui peut être candidat, qui peut ne pas être candidat. De conférer aux candidats la légitimité populaire et la représentation nécessaires pour demain pouvoir dire que je peux être président de la République du Sénégal. C'est un système démocratique. Qu'est-ce qu'il y a de malsain dans ça ? Qu'est-ce qu'il y a de malsain ? Oui, mais la Cour de justice de la CEDEAO et l'Union européenne ne peuvent pas être toutes de mauvaise foi. Elles ont dit la même chose. Ils n'ont pas dit la même chose. Est-ce que les experts de l'Union européenne sont venus au Sénégal, ont assisté à l'élection présidentielle et ont apprécié les modalités dans lesquelles le parrainage a été fait ? Moi, je n'ai pas lu leur rapport. Est-ce que le juge communautaire est venu au Sénégal ? C'était depuis 2019 ce rapport-là. Mais est-ce qu'ils ont été présents ? Est-ce qu'ils ont interrogé les acteurs politiques ? Est-ce qu'ils ont interrogé... Le juge communautaire, est-ce qu'il s'est déplacé ? Est-ce qu'il a recueilli des témoignages ? Je te dis qu'il a statuté sur des hypothèses. On l'a saisi en 2018. Le parrainage a eu lieu en 2019. Il a rendu sa décision sur la base d'hypothèses en disant que vous pouvez être victime. Mais vous n'êtes pas victime. Et le requérant n'a pas démontré devant la cour qu'il est victime. S'il n'a pas eu, s'il n'a pas pu obtenir le nombre de parrainages, c'est que sa légitimité n'est pas certaine, sa représentativité n'est pas certaine. Les candidats qui ont eu une légitimité certaine ont obtenu le nombre de voix nécessaires. Il ne faut pas oublier aussi que le parrainage, ça fait partie des conditions de recevabilité de la candidature à l'élection présidentielle. Outre le parrainage, il y a la jouissance de ces droits civils et politiques. Il y a des candidats qui ont été éliminés parce qu'ils ne jouissaient pas de leurs droits civils et politiques. Il y a la caution. Il y a le critère exclusif de la nationalité. Tout ça, ça fait partie des conditions de recevabilité de la candidature. On parle comme s'il n'y avait que le parrainage qui puisse permettre d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est faux. Il faut aller lire l'actif 29 de la question du Sénégal. Le requérant, votre confrère, Abdelhaïtine, dit que la conséquence aujourd'hui immédiate, c'est la démission du président de la République et l'organisation d'une présidentielle anticipée à laquelle le président ne prendrait pas part. Vous répondez quoi ? Voilà de l'extrapolation. Comment on peut partir ? C'est pourquoi, d'ailleurs, il est interdit à la Cour de justice de la CDAO de porter atteinte à la souveraineté d'un État. Il appartient aux États d'organiser dans la manière avec la manière de la dévolution du pouvoir. Il n'appartient pas à une cour, à un juge, de dire à un État comment il doit organiser la dévolution du pouvoir. C'est ça, c'est extrêmement grave. C'est la limite. Aujourd'hui, on parle d'une décision de justice unique, illégale, sans fondement, qui est statuée sous des hypothèses pour remettre en cause l'élection du président de la République. C'est scandaleux. Évidemment, ça, c'est la théorie, c'est de la spéculation. Bon, c'est un homme politique qui parle, on peut lui concerner, mais le peuple sénégalais qui a élu le président de la République, c'est les conditions dans lesquelles le président de la République, lui, il n'a pas déposé de recours ici au Sénégal, à l'élection présidentielle. S'il avait des griefs contre l'élection présidentielle, il aurait saisi le conseil constitutionnel pour dire, voilà mes griefs, la manière avec laquelle le président de la République a été élu. Il n'était pas candidat, lui. Mais aucun candidat n'a déposé de recours. Même s'il n'était pas candidat, il pouvait contester. S'il n'est pas candidat, pourquoi il conteste ? S'il n'est pas victime, pourquoi il conteste ? C'est un élément du droit. Il faut avoir intérêt à agir. Oui, autre élément du droit, quand la CEDEA sort une résolution pour demander au Sénégal d'aller déloger Yaya Diamey. Le Sénégal n'attend pas. Ça, c'est une résolution. Il hâte le pas. Maintenant, quand la cour de justice de la CEDEA rappelle alors le Sénégal, le Sénégal se met sous un grand cheveu et dit, on ne doit pas l'accepter. Je crois qu'il y a même des Sénégalais, il y a même des journalistes qui ont commenté la décision de la cour de la CEDEA sans prétendir la décision. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Quand la CEDEA prend une résolution, cette résolution est politique, n'a rien de juridique. C'était pour assurer la sécurité des populations. Quand bien le Sénégal est un membre obligé d'appliquer cette résolution. Ça n'a rien à voir avec une décision de justice qui lui dit ce que votre Assemblée nationale a voté, cette loi-là, il faut la supprimer. Ce que votre conseil constitutionnel a dit de la loi en disant qu'elle est conforme à la constitution, elle a appliqué. C'est une mauvaise application. Votre conseil constitutionnel n'est rien du tout à mes yeux. Il appartient à la CEDEA de respecter les États et les institutions quand il rend ses décisions. C'est un juge communautaire. Ce n'est pas le Sénégal qui ne respecte pas la CEDEA. Au contraire. Et à chaque fois que la cour de justice de la CEDEA rendra des décisions pareilles, le Sénégal élèvera la voix. Il dira sa position. C'est un État souverain. C'est la cour de justice de la CEDEA en l'espèce qui ne respecte pas le Sénégal, qui ne respecte pas les institutions du Sénégal, qui ne respecte pas l'Assemblée nationale du Sénégal, qui ne respecte pas la justice du Sénégal. Et vous voulez que les institutions du Sénégal se croisent les bras et applaudissent. Nous ne le ferons pas. Le Sénégal ne le fera pas. Les patriotes, nous ne le ferons pas. Voilà. Maître Ousmane Sey, nous allons progresser un peu pour parler du dialogue national. Vous êtes membre de la commission politique plus précisément. Alors, après trois mois de travaux, les experts de la mission d'audit du fichier électoral ont déposé sur la table de la commission politique du dialogue un pré-rapport. Alors, dans la presse, il se dit qu'il jugerait arbitraire l'exclusion de Karim Wad et de Khalifa Sale à la dernière présidentielle. Qu'en est-il ? Vous savez, la presse exagère un peu. D'abord, le cadre du dialogue politique n'est pas le cadre approprié pour discuter des questions politiques qui intéressent des individus. La justice a déjà statué sur ces questions. Je rappelle simplement que quand une personne est condamnée, le pouvoir du président, définitivement condamné, le pouvoir du président de la République serait à faire la grâce, à lui donner grâce. Le président l'a fait en ce qui concerne les personnes que vous avez nommées. La loi d'amnistie, le pouvoir d'amnistie appartient à l'Assemblée nationale. Et même l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'amnistier des personnes. L'Assemblée nationale amnistie des faits. Donc, ce débat-là, d'amnistier ou de ne pas amnistier, c'est un débat, il nous porte dans le cadre du dialogue politique. Le dialogue politique ne peut pas régler ces problèmes-là. Par contre, ce que les experts ont dit, c'est qu'ils ont essayé d'apprécier les articles 31 et 32 du code électoral. Ce sont des articles qui limitent l'accès d'éligibilité à certains candidats qui font l'objet de condamnations définitives de la part de nos cours et tribunaux. Ils ont estimé qu'on devait pouvoir reprendre la rédaction de ces articles et que ces articles devaient respecter l'esprit de l'article 21 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et l'esprit de l'article 25 d'impact relatif aux droits civils et politiques de 1966. Quand on interprète... Que disent ces articles-là ? Ces articles disent que les pays doivent garantir à tous les citoyens qui jouissent de leurs droits civils et politiques d'accéder dans des conditions générales d'égalité aux fonctions politiques de leurs pays. C'est ça le principe. Le Sénégal a repris exactement ses dispositions dans son article 3 de la Constitution. L'article 3 de la Constitution du Sénégal garantit à tous les Sénégalais qui ont 18 ans accomplis jouissant de leurs droits civils et politiques d'accéder à toutes les fonctions politiques. Sauf à Karimouade et à Khalifa Sale. Oui. Pourquoi ? Parce que il y a des exceptions. Les articles 31 et 32 disent que les citoyens sénégalais qui ne jugent pas de leurs droits civils et politiques à cause de conditions définitives pénales intervenues ne puissent pas bénéficier et ne puissent pas accéder à certaines fonctions publiques ou à certaines fonctions. C'est normal. Vous savez que toujours quand la Constitution prévoit un principe la Constitution subordone l'application de ce principe au respect de la loi. C'est la loi qui dit quand vous êtes condamné pour certains délits vous ne pouvez plus être électeur ni éligible. Maintenant le problème qui se pose c'est que l'article 31 dit que pour certains délits l'interdiction est permanente. Pour d'autres délits c'est une période de 5 ans. Alors le débat qui s'est posé est-ce qu'on ne peut pas revenir sur le caractère permanent de certaines interdictions ? C'est un débat. C'est un débat. à votre avis. Mais moi je n'ai pas encore d'avis. Moi je crois que quand vous voulez accéder à certaines autres tranchions dans ce pays-là vous devez éviter quand même d'être coupable de certains faits directeurs et criminels. Parce que quelqu'un qui veut diriger le Sénégal ne doit pas commettre certains délits. Et quand on est condamné à certains... le crime on dit que c'est infamant et dégradant. Mais comment quelqu'un qui est condamné à un crime infamant et dégradant peut de même diriger ce pays-là ? Ce n'est pas possible. Oui mais dans un contexte de décrispation fallait-il mettre tout à plat ? Mais écoutez le président de la République il a un pouvoir discrétionnel de grâce il a gracié ces personnes-là mais son pouvoir s'arrête là. L'Assemblée nationale ne peut pas amnister des personnes. Maintenant peut-être dans d'autres instances dans d'autres cadres on pourra discuter comment revoir le caractère permanent de certaines institutions. Moi je suis d'accord qu'on en discute. Je suis un peu d'accord qu'on ne peut pas interdire d'une manière permanente à quelqu'un de ne plus être électeur ni être éligible. Quand même il y a la réhabilitation. Quelqu'un peut faire des erreurs et peut s'amander dans l'avenir. Donc il faudrait qu'on voit comment on peut réintégrer et réhabiliter cette personne qui a été définitivement condamnée. C'est un débat qui est ouvert au niveau du comité de suivi de la commission de dialogue politique. C'est aussi une question que l'autorité peut trancher ultérieurement. Pour Moumoud Diop de Croix je cite Moumoud Diop de Croix qui dit que Karim Ouad ne demande pas une amnestie mais la révision de son procès. C'est son droit ? Techniquement est-il possible ? Oui. Vous savez la caution du Sénégal prévoit la révision du procès. Il faut remplir certaines conditions saisir la Cour suprême. Si les conditions sont déclarées recevables par la Cour suprême le procès peut être révisé. C'est un droit de tout situation condamné de demander la révision de son procès. Mais il faut rappeler les conditions. Il faut saisir les élections compétentes pour ça. Ça n'a rien de politique. Maintenant pour le report des locales quel est le bien fondé d'une telle démarche de tel acte ? Mais vous savez les élections locales d'abord ça je le dis pour rappel mais les dates des élections locales n'ont été respectées au Sénégal qu'une seule fois. Oui c'est pas une raison. C'est pas une raison. Ah oui. Je suis d'accord avec vous mais je le rappelle simplement pour dire que ce n'était pas la volonté du gouvernement. Dans un premier temps l'Assemblée nationale a voté une loi pour encadrer le report des élections locales mais ce sont les acteurs politiques qui consensuellement ont été d'accord pour reporter les élections locales au plus tard le 28 mars 2021. Ça aussi l'opposition a accepté ce report parce que le report était du fait d'une revendication de l'opposition. C'est l'opposition au niveau de la commission politique qui avait demandé l'audit du fichier électoral et l'audit du processus électoral. Quand nous avons commencé à travailler sur la base des termes de référence arrivé à peu près à auditer le fichier il y a eu la pandémie qui a fait que pendant six mois la commission politique n'a pas travaillé. Et donc on ne pouvait plus respecter la date du 28 mars 2021 à cause de l'audit du fichier de l'audit du processus électoral et de la pandémie. ça tous les acteurs politiques en sont conscients au niveau de la commission politique. Et la majorité avait beau jeu de saisir la balle au bon pour reporter les locales. Non mais je crois que toute la classe politique au niveau de la commission politique est d'accord sur le fait de reporter. Maintenant le problème qui se pose c'est la date la fixation de la date mais pour le report mais personne n'a remis en cause le principe de reporter. L'opposition c'est pertinemment qu'on ne pouvait plus tenir les élections le 28 mars 2021 parce que c'est l'opposition qui a demandé l'audit du fichier nous l'avons accepté c'est l'opposition qui a demandé l'audit du processus électoral nous l'avons ça prend du temps nous l'avons accepté et après il y a la pandémie de 6 mois qui est quand même imprévisible personne ne prévoyait qu'il y aurait cette pandémie là donc le report s'est imposé à tous les acteurs politiques sur ce plan je dis qu'il y a un accord sur le principe du report donc c'est un report qui arrange tout le monde mais c'est pas qui arrange ça s'impose c'est pas une question d'arrangement ou de calcul politique personne n'était prêt en réalité pour les locales parce qu'on n'avait pas fini jusqu'à présent on n'a pas fini d'auditer le fichier d'auditer le processus électoral il y a la pandémie qui est tombée sur nos têtes personne ne pouvait aller aux élections le 28 mars 2021 ça tout le monde a négocié beaucoup de pays ont voté en pleine pandémie mais parce qu'ils avaient leur fichier n'était pas contesté c'est tout un fichier dont l'Union Européenne avait dit qu'il était fiable à 98% oui malgré tout l'opposition a dit qu'il faut à nouveau auditer le fichier pour restaurer la confiance entre les acteurs politiques la majorité a accepté c'est ça le problème et arrivé le 28 mars on n'avait pas encore entamé l'audit du fichier l'audit du fichier non l'audit du fichier a été entamé le 17 février et l'audit du processus électoral le 1er avril donc vous voyez nous étions devant le fait accompli maintenant il fallait réfléchir sur le délai du report à quelle date on va fixer la date des élections locales c'est là où il y a un problème un désaccord entre l'opposition et la majorité parce que nous nous ne sommes pas basés sur des calculs politiques pas de calculs politiques nous sommes basés sur le calendrier de l'audit du fichier de l'audit du processus électoral de la révision exceptionnelle des listes électorales de la revue du code électoral et des délais irréductibles prévus par le code électoral pour pouvoir fixer la date des heures donc c'est une question purement technique nous avons fait appel à l'administration qui est venue nous nous exposer un calendrier technique nous disons et nous avons nous nous sommes référés mais aux experts et n'est pas là qui sont liés par les termes de référence les experts nous ont dit les évaluateurs nous ont dit il nous faut 3 mois au minimum au minimum pour vous présenter le rapport final de l'audit du fichier et de l'audit du processus électoral 3 mois à partir du mois d'avril donc fin mai et effectivement ils sont en train de respecter leurs engagements mais après il faut ouvrir la révision exceptionnelle à partir d'avril 3 mois c'est juillet oui avril, mai, juin voilà au plus tard au plus tard ils sont en train de respecter leurs engagements et à partir de là il faut ouvrir la révision exceptionnelle des listes électorales il nous faut au minimum 2 mois il y a près de 800 jeunes qui sont inscrits et qui doivent être intégrés dans le fichier électoral il nous faut au moins 2 mois sous le temps du territoire national pour procéder à la révision exceptionnelle des listes électorales radier ceux qui ne sont plus électeurs les TCD ensuite arrive la période de contentieux voilà ouvrir la période de contentieux et tout ça il nous faut 2 mois au minimum parce que la révision prenait 6 mois prenait même 1 an mais maintenant nous avons réduit ça à 2 mois pour respecter simplement le rapprochement des délais pour la fixation des élections après il nous faut une revue électorale c'est à dire tous les points d'accord vous savez que nous avons 25 points d'accord sur les 25 discutés tous ces points d'accord doivent être rediscutés pour être pour être mis dans le code électoral sous forme de loi ou bien sous forme de décret et il nous faut 2 mois pour ça mais ensuite il nous faut respecter au minimum 85 jours qui sont des délais prévus par le code électoral pour fixer la date si on compite tous ces délais là à partir du mois d'avril ça fait 9 mois et demi et nous tombons sur le mois de janvier et c'est pourquoi le gouvernement pour encadrer la date des élections locales avait fixé la date je crois au 22 février 2022 mais arrivé à l'Assemblée nationale pour toujours trouver un accord le gouvernement en rapport avec l'administration et tout ça a fait l'effort de réduire des délais de réduire des délais en accord avec les experts et tout jusqu'à arriver à la fin du mois de janvier et c'est pourquoi un amendement a été fait par le gouvernement pour finalement encadrer la date des élections locales au plus tard le 31 janvier 2022 mais le position nous dit il ne faut pas sortir de 2021 il faut coûte que coûte organiser les élections en 2021 le calendrier c'est possible non c'est pas possible nous avons réduit nous avons tout fait mais les experts ont donné leur avis en disant que ce n'était pas possible finalement la société civile nous a rejoint finalement les non-alignés nous a rejoint en disant que techniquement il était impossible d'organiser les élections locales au plus tard au mois de décembre 2021 comme ça a été le parce que le problème c'est qu'en 2022 également au mois de juillet il y a les législatives oui est-ce qu'il est envisageable de les coupler d'ailleurs législatives et locales on va organiser les élections au plus tard au mois de janvier 2021 2022 mais on ne parle pas encore des élections législatives c'est après qu'on va fixer la date des élections législatives ça n'a rien à voir c'est des élections différentes alors pourquoi c'est une possibilité de reporter encore des législatives vous pouvez être couplé parce que c'est l'opposition qu'il y a dans sa tête si on organise les élections en janvier 2022 à quand on va organiser mais nous ça ne nous ça ne nous préoccupe pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est d'organiser les élections locales au mois de janvier après au mois de juillet on va organiser les élections locales si tout est s'il n'y a pas d'implévu s'il n'y a pas de force majeure comme la pandémie ça fait beaucoup de scie là mais oui il faut toujours prévoir vaut mieux prévoir que guérir je ne peux pas péremptoirement ici nous sommes des humains dits mais que les élections législatives seront fixées à telle date oui mais est-ce que vous ne donnez pas du grain à moudre à ceux qui doutent de votre sincérité la majorité à vouloir aller au local est-ce qu'ils sont plus sincères que nous est-ce qu'ils sont plus patriotes que nous la seule différence c'est que la majorité gère un état la majorité gère des institutions des hommes est responsable de la sécurité des biens et des personnes et ne peut pas fixer d'être comme ça au hasard il faut qu'il y a des paramètres à prendre en compte il y a des paramètres à tenir en compte tandis que bon ceux qui ne gèrent pas un état ceux qui sont là pour dire ce qu'ils veulent ils peuvent toujours expliquer et dire ce qu'ils veulent mais nous c'est du concret on gère des hommes on gère des institutions on gère un état on ne peut pas dire ce qu'on le veut et le fameux débat sur le troisième mandat qu'est-ce que vous en pensez ? non c'est pas encore à l'objet moi je n'y pense absolument rien il y a la caution il y a des institutions qui sont qui sont désignées par loi pour se prononcer sur cette question je crois que au moment opportun les personnes habilitées pour se prononcer sur cette question le feront mais c'est trop tôt on ne peut pas vous élire pendant un an et puis penser à au renouvellement de votre mandat aussi tôt nous nous ce qu'il y a c'est qu'il y a la pandémie il y a la récession économique le président de l'arbit a mis sur pied un plan de relance économique et social un plan de résilience il y a récemment son programme Khayoun Dawiyé nous sommes sur ces programmes qui nous préoccupent nous devons mettre tout en oeuvre pour conserver les emplois qui existent et pour en créer d'autres pour satisfaire la revendication des jeunes la revendication des femmes c'est ça la préoccupation du président de la République alors le facteur déclenchant pour Khayoun Dawiyé a été ces manifestations violentes du début du mois de mars le gouvernement dans son mémorandum a annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête paritaire ou en droit indépendante où société civile et opposition seraient représentées qu'est-ce que vous en pensez ? mais c'est très bien vous savez nous avons tous vécu ce qui s'est passé nous allons comptabiliser ça par perte au profit on croit qu'un état sérieux quand de telles manifestations se passent quand de tels événements se passent dans un état non seulement la justice doit faire son travail mais on doit procéder à des enquêtes justement une commission qui va substituer à la justice non vous savez la commission n'est pas un juge quelle sera la ligne de démarcation c'est ça il faut l'expliquer la commission n'aura pas le pouvoir d'imputer qu'elle fait que ce soit à des personnes la commission va enquêter c'est-à-dire établir les faits analyser les faits il s'est passé quelque chose il y a eu des pillages il y a eu des des personnes qui sont décédées il y a eu des blessés etc les conditions dans lesquelles ces faits ont été passés la commission composée de la majorité de l'opposition de la société civile du pouvoir public alors cette commission va enquêter sur ces faits et remettre maintenant ces faits à la justice mais il appartiendra à la justice à partir de ces faits de procéder à l'imputabilité des faits en disant que tel fait s'est passé tel fait s'est passé dans tel lieu nous avons des témoignages il y a des vidéos il y a des personnes qui sont identifiées il y a des choses qui ont été faites qui ont été dites avant ces événements et appartiendra à la justice de faire des recoupements sur tous ces faits et de procéder à l'imputabilité c'est à dire de procéder à une enquête exhaustive mais cette fois une enquête judiciaire pour situer les responsabilités pénales et éventuellement saisir les éductions compétentes pour que ces éductions statuent sur la responsabilité des uns et des autres alors autre élection qui se profile normalement c'est celle des hauts conseillers hauts conseils des collectivités territoriales dont vous êtes le vice-président vous avez été élu en 2016 normalement il doit y avoir renouvellement en octobre prochain alors est-ce que les conseils vont s'agripper à leur poste comme le font les maires actuellement ou il y aura bel et bien élection ceux qui sont élus ne peuvent pas s'agripper à leur poste parce que c'est une élection ils ne peuvent pas se refuser de se soumettre à de nouvelles élections et vous savez c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République la politique est d'accord pour la rationalisation du calendrier électoral et je crois qu'on en a discuté au niveau de la commission politique et l'accord qui en est sorti c'est qu'à partir de 2024 on va essayer de respecter le calendrier électoral on ne peut pas dans un pays procéder à deux ou trois élections par an c'est pas possible qui